Voici une des entraves avec lesquelles on doit vivre présentement. Depuis le mois de mai, d'importants chantiers sont en cours dans le secteur du marché public de Sainte-Foy, notamment celui de la réfection du pont d'étagement du chemin des quatre bourgeois au-dessus de l'autoroute Henri IV. On a de la clientèle qui nous dit qu'il faut vraiment vous aimer pour venir ici parce que, justement, il y a beaucoup plus d'entraves, c'est beaucoup plus difficile cette année. Je suis même rentré un matin, je ne pouvais pas rentrer sur le marché, donc j'ai tassé les barrières pour rentrer. À cela s'est ajouté un chantier immobilier privé ainsi que celui d'infrastructures souterraines de la Ville de Québec, tout cela dans un contexte de travaux de réfection du pont Pierre-Laporte, maintenant terminé. Ça a été un bordel monumental, mais même là, on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la clientèle quand même. On l'a vu, il y a au moins un 30 %, si ce n'est pas un 40 % en général, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont été plus que ça. On doit couper du personnel alors qu'on a besoin de la au mois d'août, donc effectivement, ça vient vraiment nous toucher directement. En plus, le mois d'août, c'est notre plus grosse période de l'été, c'est la saison de l'abondance. Et là, on se retrouve avec plein, plein, plein de produits, mais pas l'achalandage pour le vendre. Cette deuxième année d'activité des nouvelles installations du marché public ne passera pas à l'histoire. On est d'accord qu'ils doivent les faire. On n'a pas de solution comme telle, mais on sait qu'on doit subir, mais on trouve ça difficile. De son côté, la Ville de Québec se dit sensible à la situation et ajoute par ailleurs que les chantiers immobiliers résidentiels amèneront une nouvelle clientèle pour le marché long terme. Elle invite les citoyens à fréquenter le marché, qui restera ouvert comme prévu jusqu'en novembre. C'est sûr que nous, on va demeurer ouvert. On espère que la clientèle ne se rebute pas au Festival des Cornes-oranges, que de prendre son mal en patience et de venir nous voir, on les attend. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.